Musique Nous possédons actuellement 6 hectares et demi qui sont donc répartis sur les communes de Juilly, Saint-Valrain et Montagny qui représentent 7 parcelles et ces 7 parcelles se décomposent en 4,5 hectares plantés en chardonnay, 1 hectare planté en aligoté et 1 hectare planté en bourgogne pinot noir. Au départ je ne voulais pas reprendre l'exploitation, je ne voulais pas du tout faire ce que faisaient mes parents et je suis allée travailler à l'extérieur et c'est quand j'ai rencontré Philippe que l'on a décidé de reprendre l'exploitation et c'était une période qui coïncidait avec le départ en retraite de mes parents. Donc en fait nous avons repris en 93, donc ça fait bientôt 20 ans. Ce qui me plaît c'est de pouvoir toucher à tout, c'est-à-dire de partir de la production du raisin jusqu'à l'élaboration de la bouteille et de participer à toutes ces activités différentes. C'est une appellation donc uniquement en blanc avec ces pages chardonnays et le chardonnay s'exprime bien sur notre terroir qui est une bonne quantité d'argile dans les sols, qui est suffisamment caillouteux et la minéralité s'exprime bien dans ces pages. Nous sommes au mois de décembre et c'est une période pour laquelle on consacre beaucoup de notre temps à la taille. Donc la taille pour le vigneron, c'est d'assurer la production pour l'année prochaine, c'est la façade sommée de l'agriculteur. Donc on taille pour assurer la production de l'année prochaine et pour la conduite de la vigne. On va penser à la fructification de l'année prochaine et à la taille pour l'année prochaine. C'est-à-dire que là, par exemple, je vais laisser un petit courson pour la taille de l'année prochaine et puis la baguette qui va me faire les fruits qu'on a déjà porté cette année, on voit la rafle qui est restée. Je vais prendre cette baguette-là pour faire mes fruits de l'année prochaine. Donc là, je peux démonter. Je travaille en lutte raisonnée, c'est-à-dire que j'ajuste au mieux toutes les phases de travail pour éviter de surtraiter la vigne et en même temps de la protéger pour arriver à obtenir des raisins de qualité. Voilà, cette cuvée, c'est la cuvée des couères. Les couères étant un nom de lieu dit des plus connus sur l'appellation Montagny. C'est un vin qui est très caractérisé par sa minéralité, qui est plus marqué sur ce terroir des couères que sur d'autres terroirs que nous avons en Montagny. C'est pourquoi on l'isole des Montagny premiers crus. Dans un premier temps, on peut trouver certaines notes de fleurs blanches, surtout quand il est très frais et très jeune, comme c'est le cas maintenant. Donc c'est un vin qui a également une certaine vivacité. En bouche, c'est là où ressort le caractère minéral du vin. C'est là où ça s'exprime le plus en bouche. On a une particularité, je pense, parce que nous utilisons peu d'élevage en fût de chêne, parce qu'on veut conserver un vin très, comment dirais-je, très pur. Voilà, c'est ça. C'était le mot qui nous manquait. Donc il y a très, très peu de fût de chêne. Donc dans celui-ci, il y a à peine une pièce, juste pour donner un petit soupçon de rondeur, mais ça ne va pas au-delà. Sous-titrage ST' 501